Yo tout le monde c'est Didrox et aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour ce petit tuto qui va vous apprendre à améliorer votre shoot sur Call of Duty Black Ops 2 Donc pour commencer, alors attendez, juste bien placer ma cam, voilà Alors pour commencer vous allez choisir une partie en partie personnalisée, moi personnellement, ah y'a Miss Stark, tant pis Moi personnellement j'ai pris mode de jeu match à bord par équipe, ensuite vous allez mettre les points et le temps que vous voulez Mais vous allez aller dans paramètres santé dégâts et mettre santé 100% et tir dans la tête seulement 8 Ensuite vous pouvez mettre les classes à 17, ensuite vous allez créer une classe ou deux comme vous voulez ou plusieurs que vous aimez bien, que vous savez gérer en ligne Et mettre quelques bots en deuxième classe contre vous, ensuite vous lancez la game, tout simplement Alors comme vous pouvez le savoir le but de cette vidéo est de vous apprendre à améliorer votre shoot sur Call of Duty Black Ops 2 Donc pour commencer, il y a pourquoi, pourquoi les tirs dans la tête tout le monde dit, oh les tirs dans la tête, tout le temps les tirs dans la tête Donc je vais vous expliquer pourquoi, car tout simplement en ligne, quand vous tirez dans la tête, il vous faut, regardez, une balle Il vous faut 2 balles on va dire pour tuer un ennemi dans la tête, il vous faut 2 balles quoi C'est vraiment peu, alors que quand on est en ligne et quand on tire dans le torse, il faut, je sais pas, il faut au moins 5 balles quoi Donc il y a une grande différence, donc vous saviez que quand on tire dans la tête, c'est beaucoup plus facile d'éliminer un ennemi Mais c'est plus dur car c'est plus, la tête est plus petite, donc ça va vous demander un petit peu d'entraînement et de précision Mais on peut savoir que c'est beaucoup plus facile d'éliminer un ennemi Donc voilà qui est pour le premier truc Donc là je vais vous dire aussi, donc je sais pas si vous allez me comprendre là, mais bon on va essayer Alors pourquoi aussi les tirs dans la tête ? Car à force de faire des parties avec tirs dans la tête seulement dans Call of, vous allez être habitué à tirer sur un petit truc Donc vous êtes d'accord que la tête c'est tout petit, donc ça va vous habituer à tirer sur un petit truc Vous êtes d'accord que quand vous êtes en ligne, vous êtes habitué à tirer dans des gros trucs, comme le torse En ligne on est souvent habitué à tirer dans le torse ou encore dans les jambes, c'est beaucoup plus facile que la tête Donc en fait le but c'est de s'habituer à tirer dans la tête pour qu'au final on aille en ligne Et quand on va tirer sur le torse, on va trouver ça très facile et on va avoir du shoot Car comme auparavant on s'est entraîné à tirer sur des petits trucs comme la tête Quand on va retourner en ligne et tirer sur des gros trucs comme le torse, ça va être beaucoup plus facile Car le torse est trois fois plus gros que la tête si je puis dire Donc je sais pas si vous m'avez compris, au plus clair, à force de faire des headshots, vous allez être habitué à tirer sur des petits trucs La tête c'est tout petit Et quand vous allez retourner en ligne, comme vous aurez l'habitude de tirer sur des petits trucs Et bah ça va être très facile pour vous de tirer sur des gros trucs comme le torse d'en calore Voilà, le torse des personnages Voilà Bon j'espère que vous m'avez compris, je l'espère énormément Donc là je me suis fail Donc là on passe à deux techniques que tout le monde connait C'est le dropshot et le jumpshot qui va vous permettre de Après il faut bien le faire, il faut bien le maîtriser Moi c'est mon cas, j'essaie très bien faire les jumpshots comme ceci ou encore les dropshots Là je me suis fail complètement, excusez moi Voilà, dropshot Alors, vous allez peut-être vous poser dans votre tête, je sais pas Peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est pas le cas Comment j'y fais pour tuer l'ennemi directement en dropshot et en jumpshot Comme ceci quoi, regardez Très rapide quoi, comme ça Ohlala, bien sûr ça marche pas Voilà Attendez, comme ceci Bah il me l'a piqué Comment je fais pour éliminer un ennemi rapidement comme ceci Oh mais il prend pas lui Bon, on va refaire En dropshot Comme ça Bon, on va dire comme ça plutôt Et encore je me suis fail, ça donne ça Ohlala, mais les gens, je vous jure que là j'y arrive pas Là, là ça me... Voilà, ça donne ça Voilà Alors comment faire Alors le dropshot En ligne, il faudra... Par exemple là vous avez une personne Pour le dropshot, c'est à dire ça Tirer et s'allonger en même temps Il faudra viser un peu au dessus de la tête du personnage Et tirer et s'allonger en même temps Alors... Et quand vous allez en fait tirer et vous allonger Ça va faire une rafale comme ceci vers le bas Ce qui va vous permettre de tirer dans la tête du joueur très facilement Comme ceci Regardez Voilà Vous avez juste à tirer, à mettre votre viseur au dessus de la tête Un peu au dessus Et de vous allonger et de tirer en même temps Voilà Comme ceci Regardez, vous mettez bien au dessus Et voilà Automatiquement ça tirera dans la tête Et ça mettra peut-être deux balles Mais comme je vous l'ai déjà dit Il faut vraiment peu de balles pour éliminer un adversaire Dans la tête Donc maintenant on passe au jumpshot Que je vais vous montrer Donc jumpshot C'est sauter et tirer comme ceci Comme ceci Voilà Voilà Donc Voilà Bon là je me suis fait Attendez je vais le faire avec quelqu'un là C'est chier Donc le dropshot Le jumpshot Excusez-moi Donc là Ce sera l'inverse Au lieu d'être au dessus Vous allez être un peu plus en bas Et vous allez en fait sauter et tirer Voilà Comme ceci En fait le dropshot on faisait vers le haut Et là Le jumpshot c'est vers le bas Et on saute et on tire en fait Et automatiquement ça déglinguera la tête Bon après il faut vraiment le connaître par coeur S'habituer au dropshot, au jumpshot Après c'est des techniques que je vous conseille Que je ne fais pas bien sûr Enfin en ligne Voilà regardez ça c'était beau Ça donne ça Voilà Bon il faut vraiment être précis Il faut vraiment s'aligner Hop là Et sauter et tirer Voilà Simplement Après il faut vraiment être rapide Le connaître Voilà Bon ça c'est deux techniques Moi je n'utilise pas trop Parce que je ne tente pas trop de headshot en ligne Je peux vous l'avouer Sinon vous restez sur une technique Basique Qui n'est pas forcément une technique C'est de simplement viser la tête Ce qui est un peu bête Comme ceci En plus on perd du temps Regardez des fois on n'y arrive pas Donc moi je dis Autant utiliser des techniques Comme le jumpshot Ou Où 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 Comme ceci Et le jumpshot Le jumpshot Je vais essayer de le faire Voilà comme je dis Donc voilà pour ce petit tuto Qui va toucher à sa fin J'espère que vous avez bien compris Si en tout cas le tuto est mal expliqué pour vous N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Je supprimerai la vidéo Et j'en ferai une autre Mieux expliquer si vous le voulez Moi ça ne me dérange pas Donc sur tout les gens je vous laisse Et je vous dis à la prochaine N'oubliez pas de vous abonner De liker Et de partager Cette petite vidéo Et je vous dis à la prochaine N'oubliez pas de vous abonner Et je vous dis à la prochaine Merci.